Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le futur de la technologie, notamment d'éclairage chez Audi. Nous sommes ici à l'occasion d'un Tech Day aux côtés de l'Audi A6 e-tron concept. Vous allez voir, on va se parler de sécurité, de votre sécurité, mais aussi de la sécurité des autres personnes qui circulent sur la route, les piétons, les cyclistes, etc., au travers des différentes technologies que le constructeur expose ici. Mais avant de découvrir tout ça, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cocher la petite cloche des notifications également si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on va retrouver Grégory dans une ambiance un petit peu plus tamisée pour se parler des technologies du futur chez le constructeur. Bonjour Grégory. Bonjour David. Merci beaucoup de nous accueillir. On est un petit peu en ambiance tamisée. C'est ça. Mais c'est de cette situation parce qu'on va se parler d'éclairage et pas seulement. Avant d'en venir justement aux différentes nouveautés technologiques que vous allez présenter ici, on est quand même à côté de A6 e-tron concept. Concept. Exactement. Je sais que tu tiens effectivement à cette partie concept, mais néanmoins, comme de plus en plus souvent, ces concepts se rapprochent des lignes définitives. Donc je veux quand même que tu nous en parles de cet A6 e-tron concept parce que ça se rapproche de ce qu'on aura en série. Oui, exactement. Donc ce concept présenté à Shanghai en 2021, pendant toute une période de confinement, on a le plaisir de le présenter ici dans ce tunnel de lumière. Ça préfigure la future Audi A6. Ici en version berline et elle a son équivalent en version à vente. Ce qui est intéressant, c'est deux points. Déjà, on est très proche du modèle définitif. Et le deuxième, on est sur cette plateforme PPE, donc cette plateforme qu'on partage avec Porsche, qui va donc préfigurer sur le segment C, les futures berlines haut de gamme et à haute autonomie. On préfigure plutôt 700 km d'autonomie avec des recharges rapides. Donc ces lignes-là intègrent cette nouvelle plateforme de batterie. Elle reprend par exemple la rétrovision numérique, qui sera sans doute une option peut-être ? Exactement, comme on le trouve aujourd'hui sur la récente Q8 e-tron et puis sa prédécesseur e-tron. Effectivement, l'aérodynamie, c'est important pour un véhicule électrique. C'est plusieurs dizaines de kilomètres qui sont gagnés à l'échelle d'une recharge complète. Donc c'est très important. On est sur des lignes très aérodynamiques, notamment avec cette calandre pleine. Et puis l'intégration des optiques qui sont de plus en plus ramassées. Et ça, c'est grâce à la technologie d'éclairage qui nous permet là aussi d'avoir un meilleur aérodynamisme. Grégory, tu m'offres une transition toute trouvée pour ce qui nous attend juste ensuite. Mais on a peut-être quelques autres petits détails concernant le design et la conception de cette A6 e-tron. Exactement. Avant d'aller sur l'éclairage, si tu vas me suivre, on va aller sur le côté du véhicule. Donc, bien sûr, les rétroviseurs virtual mirror qui nous permettent là aussi d'avoir un meilleur aérodynamisme. Mais on retrouve également deux aspects. On voit ici, sur cette nouvelle plateforme, la hauteur de caisse qui intègre les batteries dans cette plateforme PPE. Mais aussi cette sérigraphie qui va devenir un standard chez Audi où en fait, on voit le nom du modèle qui est intégré dans les portières. Et ça va devenir une récurrence sur les futurs Audi à l'avenir. Et donc, cette A6 e-tron concept, encore une fois, préfigure l'avenir. Voilà ce que je peux dire sur l'aérodynamisme et les lignes de cette A6. Et puis, on ira voir à l'arrière tout à l'heure quand on parlera des lumières. Exactement. Et bien du coup, repassons sur l'avant cette fois-ci pour s'intéresser effectivement au gros morceau qui nous est présenté ici dans le cadre d'ailleurs d'un Tech Day. J'ai une deuxième vidéo qui sera... Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles seront publiées. Mais en tout cas, on a deux vidéos qui vont être consacrées aux innovations technologiques que vous nous partagez cette année. Et là, on va se parler d'éclairage. Exactement. L'éclairage, c'est important. Cette journée, on l'a organisée autour de l'avance par la technologie qui est le claim d'Audi et qui retrace de cette année les 90 années de l'unification des quatre anneaux. Audi a toujours été pionnier dans plein de technologies, ne serait-ce que l'éclairage. Et aujourd'hui, on essaie de décliner cet éclairage à la fois à des fins d'économie d'énergie, puis d'aérodynamisme. Et ainsi, aussi, pardon, sur la personnalisation. Donc, on voit plusieurs aspects. Déjà, les anneaux lumineux, c'est une nouveauté. On sait qu'aujourd'hui, en Europe, ça n'est pas homologué. En tout cas, c'est une possibilité de pouvoir avoir des anneaux lumineux. C'est très futuriste, ça fait très cinéma, en fait. Ça fait très cinéma, ça fait une belle transition pour quelque chose qu'on va voir après en termes de projection de cinéma. Ensuite, l'autre aspect, c'est de pouvoir avoir les lumières qui sont personnalisables. On a ici l'optique avant, qui est extrêmement fin, qui va nous permettre plusieurs choses. À la fois, avec une faible épaisseur, de pouvoir avoir une projection qui est dynamique et qui est extrêmement intense. Intense, ça peut être en projection de durée et d'intensité, évidemment, mais également personnalisable. Par exemple, on a dans ces optiques plusieurs configurations possibles selon le caractère du conducteur et du véhicule. Mais techniquement, déjà, pour commencer, derrière cette face-là, c'est quand même 1,3 million de micro-miroirs qui vont réfléchir et qui vont nous permettre différentes combinaisons. C'est là qu'est l'évolution, parce que cette technologie, on l'avait déjà sur des véhicules, c'est des évolutions des phares matriciels, etc. Vous avez déjà présenté des choses autour de cette personnalisation. Et là, cette année, avec ce concept-là, vous allez encore plus loin. On va plus loin. On connaissait chez Audi le laser, le matrix LED. On est sur le digital matrix LED. Voilà la technologie qui se cache derrière cette optique, le digital matrix LED. Et donc, il nous permet plusieurs configurations à deux aspects. Après, on va rentrer dans les différentes cinématiques. La première, c'est bien sûr l'aspect sécuritaire. On a un éclairage qui est toujours plus efficient tout en étant plus puissant. Et le deuxième, c'est la personnalisation. La personnalisation, pourquoi ? On reconnaît une Audi d'une autre marque automobile par sa signature lumineuse depuis qu'Audi avait lancé les feux diurnes qui nous permettent d'avoir ces LED. Ce qui est important et la recherche derrière tout ça, c'est la personnalisation du conducteur. Ça va nous permettre d'avoir un caractère donné à la voiture en fonction du caractère du conducteur qui peut être soit changeant selon les jours, comme on peut avoir des éclairages d'ambiance à l'intérieur, soit selon les conducteurs. Et on pourra croiser peut-être dans le futur une Audi A6 différente d'une autre Audi A6 par rapport à la signature qui sera donnée sur ces optiques. En termes de personnalisation, on a différents scénarios. Donc, par exemple, ici sur les optiques avant, on voit ici une configuration. On en change, comme on peut le trouver aujourd'hui dans la gamme sur Q4. Mais on va avoir plusieurs options et elles vont même être personnalisables à souhait par le conducteur. On voit ici une autre configuration, là, avec ses traits, tout en garantissant le même degré d'éclairage. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on impacte la personnalisation, mais jamais l'utilisation première de l'optique. Vous allumez un même nombre de segments pour justement offrir toujours la même puissance d'éclairage ou vous ajustez l'intensité des segments ? Non, il y a une variation des intensités puisqu'on a bien vu tout à l'heure, on n'avait pas forcément la même quantité. Exactement. Donc, ça répond évidemment, d'or et déjà à la législation. Pour les normes de sécurité, même si, encore une fois, on est sur un concept car. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui sur l'Audi Q4 e-tron, par exemple. Donc, ça, c'est pour ce qui est des optiques avant. Et on va aller ensemble voir les optiques arrière pour voir ce que ça nous apporte. On a ici une configuration, encore une fois, avec le rétroéclairage des anneaux. Et puis, on a une configuration qui est ici et qu'on va pouvoir moduler pour avoir une autre signature lumineuse qui va là aussi donner un autre caractère à la voiture, comme on le voit ici. Ah oui. Voilà, qui est personnalisable avec à chaque fois une cinématique qu'on peut retrouver déjà aujourd'hui sur les fonctions de coming home, living home. Lorsqu'on annume, on éteint son véhicule. Et alors, là, l'idée de ces éclairages n'est pas du tout pour l'instant d'afficher des messages, notamment sur cet immense bandeau où on pourrait presque, effectivement, enfin, imaginer clairement d'afficher des choses. C'est une très bonne question. Sur ce concept de car, ce n'est pas le propos. Là, on est sur une personnalisation. En revanche, déjà aujourd'hui, on affiche des messages. Aujourd'hui, si on prend l'Audi A8, par exemple, on a trois configurations de lumière comme celle-ci possible, mais on a également la communication avec l'environnement sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que le bandeau lumineux a une intensité X et lorsqu'un véhicule se rapproche et que ça peut devenir dangereux, l'intensité augmente pour simuler l'intensité d'un feu de freinage, par exemple, qui va, du coup, aversir le conducteur arrière. Donc, ça peut permettre de passer des messages pour le moment passif. On pourrait même imaginer des messages de texte. Bon, ce n'est pas le propos et ça donnerait... Parce que dans les différentes études, enfin, dans les différents projets que vous aviez, il me semble, ce que tu évoques là, ça fait partie des packs Audi Precense, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est l'extension du Precense. Voilà. Et dans les études, enfin, dans les projets que j'avais pu découvrir, moi, chez vous, il y avait notamment l'utilisation du V2X, qui était la communication avec les infrastructures, les véhicules V2V. Et comme ça, se passaient des messages de véhicule en véhicule pour alerter les différents constructions. Transition parfaite. Voilà. Effectivement. Aujourd'hui, on a parlé de car-to-car, la voiture communique avec la voiture, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir plein de choses. Je n'y reviens pas nécessairement maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est le car-to-X, la voiture qui communique avec l'environnement. Aujourd'hui, c'est techniquement en place. Mais c'est techniquement en place quand la voiture est connectée que l'environnement l'est. Par exemple, dans certaines villes, on avait fait des tests, la voiture communique avec les infrastructures, le feu rouge, indique qu'elle arrive et donc le feu rouge dit il n'y a personne en face, je passe au vert. qui va permettre des fonctions de sécurité. Donc, dans un premier temps, on a une fonction ici qui est le passager arrive à son véhicule, il est dans le noir, on peut avoir un welcome qui arrive et donc la fonction welcome à Audi va s'afficher sur le sol ce qui va nous permettre en tant que conducteur d'avoir une indication et de ne pas marcher par exemple sur une flaque d'eau, une flaque d'huile et donc on a une indication qui est au sol. Et pourtant, le sol n'est pas connecté et ça permet à l'utilisateur d'avoir son welcome. Ça, c'est pour le propre utilisateur. Maintenant, cette voiture, elle va s'inscrire dans un paysage urbain. Et comment on va communiquer avec l'extérieur ? On va avoir des indications qui vont être les clignotants par exemple. Quand on va mettre les clignotants sur le côté, on va pouvoir avoir une indication au sol du clignotant qui est projeté sur le sol dans une lumière orange et qui va nous permettre d'avoir donc l'affichage ici qui permet même aux piétons qui n'est pas en train de regarder la signature arrière d'avoir une indication au sol. Et le piéton, c'est une chose maintenant, le monde urbain, il est aussi fait de vélos et de trottinettes et donc du coup, imaginons que l'occupant, même le passager arrière qui va ouvrir sa portière, comment il va prévenir que la trottinette qui est en train de passer risque de prendre une portière ouverte ? Et bien là, c'est tout simplement par une projection au sol qui indique que la portière va s'ouvrir et donc du coup, on a une projection qui est au sol. Plus c'est en pénombre, plus on a une indication lumineuse qui est au sol. Là, on a une configuration d'une porte mais c'est valable également si on a une configuration des deux portes qui s'ouvrent. c'est valable aussi bien à l'arrière qu'à l'avant avec une autre projection qui peut se faire et donc du coup, ici, ça permet de donner des indications et d'avertir le cycliste qui passe sur le côté de la voiture et qui peut être averti qu'une portière va s'ouvrir. Alors ça, c'est des technologies qui là encore viennent compléter des dispositifs électromécaniques que vous avez déjà dans les voitures parce qu'effectivement, vous avez déjà des choses qui en cas de détection dans les angles morts en phase de parking, on peut soit ne pas ouvrir la porte soit on a un système de retenue. On a un signal lumineux mais jusqu'à présent, les aides à la conduite étaient toujours tournées vers l'occupant qu'il soit conducteur ou passager et pas vers l'extérieur et l'évolution de tout ça, c'est de pouvoir communiquer avec l'environnement quel qu'il soit, connecté ou non, c'est en tout cas de pouvoir communiquer et donc d'intégrer le véhicule au mieux dans l'environnement surtout quand on parle de véhicules électriques qui sont de plus en plus silencieux et donc du coup, à défaut d'avoir le signalement auditif, on peut avoir le signalement visuel. Alors j'ai envie de dire c'est très bien tout ça mais alors est-ce que les piétons, est-ce que tout le monde va les comprendre, ces logos justement, ces projections que vous avez au sol ? C'est une bonne question. La réponse principale c'est que de toute façon comme c'est de la rétro-projection, on peut définir n'importe quelle image aussi bien du texte qu'un visuel, qu'un picto et là l'idée ce serait que tout le monde s'entende mais en tout cas, technologiquement parlant, on a toute la possibilité de projeter ce qu'on souhaite au sol voire au mur. Merci beaucoup Grégory pour cette présentation et puis je vais conclure maintenant sur une autre originalité. Alors je vous ai parlé d'originalité mais je pense qu'on peut même se dire qu'il s'agit ici d'une exclusivité puisque grâce à la flexibilité qu'offre ce dispositif de projection, Audi nous a organisé une dernière petite démonstration ici dans laquelle je peux carrément jouer à un jeu vidéo. Il s'agit évidemment de quelque chose en monochrome mais je peux piloter un petit aéronef et profiter ainsi de toute la puissance de ce dispositif tout ce qu'il est possible de faire de la même manière que tout ce qu'on a vu juste avant et bien on voit bien que ça utilise tout simplement comme des vidéos projecteurs en fait intégrés aux différents endroits de la carrosserie que ce soit sur les flancs sur l'avant etc. Et c'est comme ça qu'Audi va dispenser différents messages personnalisables quasi à souhait notamment depuis l'intérieur du véhicule évidemment il y aura des contraintes législatives dans tout cela. Ce qu'il faut retenir et bien c'est que là encore si Asis e-tron concept est un concept et bien toutes ces technologies devraient débarquer peu ou prou au même moment et donc pas avant 2024. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas dites-le nous dans les commentaires n'hésitez pas aussi surtout et bien à vous abonner à cocher la cloche des notifications pour être alerté de tous les sujets qu'on vous publie sur notre chaîne YouTube n'hésitez pas également à nous retrouver sur notre site internet je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Automobiles Propres Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501